Je viens aussi vous faire une vidéo sur mes retours de course mode, on va dire, un haul. La fille elle ne sait plus où elle habite. J'ai été faire des achats un peu partis par là pour moi et pour bébé. Je ne vais pas vous faire les essayages parce qu'il fait 35 degrés et il fait une chaleur à crever. Je n'ai pas envie de me déshabiller, me rhabiller et compagnie. Donc j'ai qu'une envie là, c'est d'aller mettre tout ça à laver, ranger ce qu'il y a à ranger et compagnie. Donc je vous le montre, j'ai été faire des petits achats à plusieurs endroits et à plusieurs moments. J'ai été faire deux Lidl différents lors de petites courses. J'ai été mardi exprès au Val d'Europe pour aller acheter des baskets chez Primark que je n'ai pas trouvé. Voilà et chez Primark, je ne sais pas ce qu'il y a mais il n'y a plus rien. Je n'ai pas compris le délire. Alors il y avait plein de sweets sauf que ce n'est pas vraiment le quart d'heure d'acheter des sweets. Je voulais absolument des combis shorts, des shorts, je voulais des chaussures légères pour mon fils. Il y avait plusieurs petits trucs l'année dernière où j'avais craqué. Après je peux comprendre qu'en ce moment, les fournisseurs sont à l'autre bout de la planète et que c'est compliqué effectivement le réassort. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est le monde. Il y avait la foule partout, il y avait la queue à la caisse et compagnie. Je ne sais pas ce que les gens achetaient. Parce qu'en plus, ils avaient des sacs pleins. Moi, j'ai acheté 2-3 conneries. J'y suis allée, moi je voulais regarder aussi pour moi des combis, des combinaisons pantalons, des combis shorts et machin. Rien du tout. Il n'y avait même pas de petites robes d'été. Il n'y avait que des trucs, on va dire, mi-saison. Parce que je pense qu'on a l'impression en fait qu'on s'est arrêté au mois de mars sur la vente des choses mi-saison. Et que ça a repris là où ça s'était arrêté. Ils n'ont pas eu la livraison des vêtements d'été. Il y avait des maillots de bain, je crois. Oui, il y avait 2-3 maillots de bain. Il y avait beaucoup de débardeurs. Mais ça, il y en a toute l'année pour mettre en dessous des pulls, tout ça. Mais c'était un peu compliqué. Donc en sortant, j'ai été faire un tour chez H&M. Je n'ai pas non plus trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé 2 choses en prévision 2. Et ensuite, j'ai été au Auchan. Où là, j'ai acheté beaucoup de choses pour Lancelot. Et rien pour moi. Et rien pour moi, oui, à Auchan. Puisque c'est là que j'ai trouvé le moins cher et le plus pratique de ce que je voulais. Mais voilà. Et j'ai 2 choses Vinted aussi. Alors ce que je vais faire, vu que je ne vais pas vous faire les essayages. Ce que j'espère, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour moi. Donc Vinted Lidl Primark. Et ensuite, à ce moment-là, je vous dirai. C'est bon, c'est fini pour moi. Maintenant, je passerai aux choses pour Lancelot, pour bébé. Celles qui se sont intéressées, continueront de regarder. Puis les autres, du coup, pourront arrêter. Puisque là, je suis désolée. Je ne vais vraiment pas pouvoir vous faire les essayages. Après, je vais mettre à laver. Je ne vais pas garder ça pour vous faire les essayages la semaine prochaine. Mais ils annoncent encore 28 degrés la semaine prochaine. Donc je ne serai peut-être pas en condition d'essayer. Ce que je pourrais peut-être recommencer à faire, c'est du coup, vu que j'ai une nouvelle garde-robe pour l'été. Puisque je ne fais pas la même taille que l'année dernière et les années précédentes. C'est de vous refaire des looks, en fait. Si ça vous intéresse, c'est de me filmer tous les matins avec ma tenue du jour dans le jardin, comme je faisais l'année dernière. Et comme ça, vous avez effectivement les choses que vous n'avez pas vues, que j'ai achetées récemment. Voilà. Il y a juste une chose, à la limite, que je pourrais essayer. Je sais que c'est tout. Je n'achète plus rien. Je ne ferai pas les soldes. Je ferai peut-être les soldes pour Lancelot, mais à ce moment-là, je ne vous le montrerai pas. Ou j'achèterai du 3 ans. Parce que maintenant, j'ai vu ce que c'était le confinement. J'ai vu ce que c'était d'être en galère. Donc maintenant, je vais continuer à être pré... À prévoir. Je vais continuer à être prévisible. Prévoyante. C'est ça, le bon mot. Et je vais... Quand je vais faire les soldes, je vais acheter du 3 ans. Je vais acheter des fringues en 3 ans, aussi bien en mi-saison, en hiver. Parce que souvent, dans les soldes, vous avez des choses qui n'ont pas été vendues pendant les saisons d'avant. Donc il y a un peu toutes les... Mais je vais acheter du jogging. Je vais acheter du sweat. Je vais... Alors, pas de body. Parce qu'à partir du 36 mois, je lui mettrai des caracos et des slips. Parce que je commencerai à lui apprendre la propreté. Mais je pense qu'il va faire du 2 ans encore là, pendant tout l'hiver et le printemps. Et peut-être... L'été prochain, il commencera peut-être à mettre du 3 ans. Donc... Parce que là, il rentre seulement dans le 2 ans. Il y a encore du 18 mois qui lui va. Donc voilà. Je pense qu'on est encore parti sur un an avec du 2 ans. Parce qu'il a mis pendant un an du 18 mois. Donc, je ne pense pas que je ferai les soldes pour moi. Je ferai les soldes pour lui, sûr. Et là, je... À partir... Parce que là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 25 juin. Et je n'achèterai plus rien. Voilà. C'est décidé. En tout cas, pour l'été, j'ai ma garde-robe qui est faite. J'ai juste une commande que j'ai faite le... Quand est-ce que j'ai acheté ça ? Le 18... Le... Non. C'est le 18... Ou le 19 juin. J'ai refait une commande sur Chine. Où je me suis acheté des pantalons jupe-culottes. Vous voyez ? J'ai repris 2 combinaisons. Ou ouais, 2 combinaisons. Et j'ai pris un ensemble. Voilà. C'est... Voilà. C'est pour compléter mon truc. Mais après, on va dire... Voilà. J'ai la totale pour... On va dire pour l'été, voire même l'automne. Parce qu'il y a des choses que je pense que je vais pouvoir mettre aussi en automne avec un petit gilet ou avec un truc en dessous. Et voilà. Après, le but, c'est que normalement, à partir de cet été, on se reprend un peu en main et on re-rentre dans les fringues qu'on a dans les armoires. On ne va pas non plus changer de garde-robe tout le temps. Donc voilà. Donc, j'avais réussi mon challenge de ne plus acheter de maquillage. Depuis 2018, je n'ai pas acheté de maquillage. Vous vous rendez compte ? Depuis le 1er janvier 2018, je n'ai pas acheté de maquillage. Donc là, mon challenge est de ne plus acheter de fringues. On va dire jusqu'aux prochaines soldes pour moi, je parle. Sauf en cas d'extrême besoin, si vraiment, je n'ai plus de soutien-gorge qui me vont ou que je cherche un truc. Mais on se dit, jusqu'aux prochaines soldes d'hiver, parce que j'ai dit que je ne voulais plus faire les soldes pour l'allaiter, jusqu'aux prochaines soldes d'hiver, je n'achète plus rien pour moi en vêtements. On essaye de tenir le challenge ? Bon, bref, je vais commencer tout de suite, parce que j'ai quand même beaucoup de choses. J'ai acheté donc deux choses sur Vinted à la même personne. Elle vendait, je ne sais plus combien c'était la robe. Je crois que c'était 5 euros la robe. Du coup, j'en ai eu pour 10 euros pour elle, on va dire, parce qu'après, il faut payer les frais Vinted et les frais de port. Donc, j'en ai eu en gros pour 15 euros pour mes deux robes. Les deux, je crois, sont... Non, il y en a une de Kiabi et il y en a une de chez Tissaia, c'est Leclerc. C'est de la robe un petit peu en matière synthétique. Donc, c'est vrai que pour l'été, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je pense que ça, ça va être plus de la mi-saison, puisque j'ai plein de combi-shorts, comme ça, on va dire, un peu plus léger, en coton. Et ça, je pense que pour la rentrée, là, ils annoncent... Alors, là, il fait super chaud, ça va craquer. Et il me semble qu'ils annoncent 24 degrés pour lundi. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'on peut porter à 24 degrés. Et après, on remonte à 28 degrés en milieu de semaine prochaine. Donc, c'est une taille 48. Elle sera peut-être un petit peu grande, mais voilà, les manches m'ont l'air d'être bien. Elle a fait une photo où il y avait une ceinture qui cintrait le tout. Et franchement, c'était super joli. Voilà, le motif est sympathique. Donc, elle m'arrivera, je pense, mi-cuisse. Comme je vous dis, pas d'essayage, on verra bien ce que ça donne. Moi, il faudra que j'essaye ça de mon côté. C'est moi toute seule dans ma chambre. Je ne sais pas si je vous fais... Non, je ne vous ferai pas d'essayage filmé, en tout cas. J'essaierai moi. Ensuite, c'est une de chez Kiabi. C'est une 46-48 en XL. Voilà, c'est une robe droite, mais qu'elle avait présentée aussi avec la même ceinture cintrée. C'était super joli. C'est des manches trois quarts. Elle est légère, mais vous voyez, elle est en matière un peu synthétique stretch. Voilà, je suis refaite un peu en robe. Ensuite, chez Lidl, j'ai été parce que j'avais vu des longues robes avec des motifs qui me plaisaient. Et en fait, il y avait tout le magasin, tout le catalogue, mais pas les longues robes. Donc, tant pis, j'ai pris d'autres trucs qui me plaisaient. J'ai pris une jupe-culotte, un pantalon large, en fait. J'ai pris en taille 48, je pense que ça va être un peu grand, mais bon, ce n'est pas grave. Je serai bien à l'aise. Voilà, c'est bien, bien large. Le motif est chouette. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est un peu de la crêpe. Donc, c'est bien s'il y a du vent, mais s'il fait une chaleur plombante, comme par exemple aujourd'hui, 33 degrés sans vent, ça risque de coller et de ne pas être très agréable. Mais voilà, taille élastique, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, moi, je prime le confort cet été. Plutôt que l'élégance. J'ai pris la même, mais en bleu. Voilà. Donc ça, je peux mettre avec des hauts un peu bariolés. Je me suis pris deux combi-shorts. Et après, on s'arrêtera là. Pour les combi-shorts, voilà. J'en ai même pas commandé sur Vinted. Pas sur Vinted, sur Shein. J'avais dit que je tenterais le combi-short, mais non. Alors là, c'est en coton. Donc voilà, j'ai pris en quelques-uns. J'ai pris en taille XL, 46-48. Donc c'est du combi-short, tout ce qu'il y a de plus classique. En coton, là, celui-là, il est noir. Voilà, taille élastique. Je pense que ça fera très bien l'affaire. Et l'autre aussi est en coton et est du même motif que le pantalon, jupe-culotte. Ah, c'est pas le même. C'est même ou pas même ? Non, c'est pas la même. Parce que vous voyez, celle-ci, bon, il n'y a rien de dessiné. Et là, par contre, celle-ci, vous voyez, elle a un dos échancré. Voilà. Donc soit on voit votre soutif, soit on voit votre maillot de bain. Vous voyez, alors là, le devant est comme ceci. Et celle-ci, elle est aussi en coton. Elle est le même motif, mais elle n'est pas du tout la même matière que... Et vous voyez, le dos est décolleté. Bon, ma foi, c'est pas moche, hein ? Sauf qu'on va avoir mon soutien-gorge. C'est pas très grave. J'ai pris de l'eau de débardeur. Ça, ça peut toujours servir, du coup, avec les pantalons, là, jupe-culotte. Pour mettre éventuellement en dessous certaines robes que j'avais achetées chez Shein et qui me dérangent au niveau du décolleté. Moi, j'ai pas envie de faire de points ou de trucs comme ça. Et puis aussi, après, pour cet hiver, du coup, mettre sous les pulls. Donc, j'ai pris... S'il vous plaît. Ils sont attachés. J'ai pris un espèce de blanc cassé crème. J'ai pris un bleu clair. J'ai pris en L ? Ah oui, j'ai pris en L. J'ai vu que c'était marqué 42-44. Mais je préfère, parce que c'est des matières qui sont quand même assez... Vous voyez, l'autre fois, j'ai pris un 46 chez Ziman. Et c'était un peu trop grand au niveau poitrine. Là, vous voyez, ça va m'aller... Voilà, ça va me mouler bien comme il faut. Mais c'est ce que je recherchais. Donc, voilà. Je me dis, c'est bizarre. J'ai pris plus petit que ma taille. Mais 42-44 pour des matières comme ça en... En coton. Enfin, en truc débardeur. Je vais y arriver. Ça sert à rien qu'il soit trop large. Parce qu'après, ça baille au niveau des bras. C'est pas très, très joli. Et j'ai pris donc le même ensemble. Alors, j'ai plus les pris, hein. Je ne sais plus. J'ai pris tout pareil, mais avec un bleu un peu plus foncé. Donnez-moi ça. Donne-moi mes débardeurs. Merci. Hop. Donc, je l'ai pris en bleu un peu plus foncé. Et j'ai pris en noir. Voilà. Les grands classiques de la mode. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est un maillot de bain. C'est pareil. Dernier maillot de bain de l'année que j'achète. Parce qu'il m'en restait de l'année dernière. Je crois que j'en avais acheté 4. J'avais dû en acheter 4 l'année dernière. Que j'ai porté une fois chacun. Parce que du coup, on n'est parti qu'une semaine en vacances. Donc, pour pouvoir tous les mettre, je les ai mis une fois chacun. Et cette année, je crois que j'en ai acheté déjà 3. Et c'est mon quatrième. Voilà. Bon, ça va. On part deux semaines en vacances cette année. Donc, je vais pouvoir tous les porter aussi. Ceux-là et ceux-là l'année dernière. Donc, le maillot de bain de chez Lidl. Je l'ai pris en taille 46. C'est un maillot de bain tout fleuri. J'adore le motif. Il est super beau. Et la coupe est classique, traditionnelle. Il est resserré au niveau de la poitrine. Vous voyez, il y a un espèce de petit élastique en dessous. Il est doublé de partout. Il a des bretelles qui sont quand même assez larges. Le décolleté du dos n'est pas prononcé. Mais c'est très bien. Et il n'a pas l'air d'être très, très échancré, ni string, ni rien. Et le motif me plaît vraiment bien. Donc, parfait. Impeccable. Ouh ! Ça me chatouille. Donc, voilà pour Vinted. Et c'est pareil, je n'achète plus sur Vinted parce que j'ai encore acheté des trucs et ça ne nous convient pas. Je m'obstine. Comme je vous dis, je m'obstine. Et à chaque fois, je suis déçue. Donc, voilà. Ça, c'était les dernières choses. Et bon, je suis plutôt contente pour moi. Mais terminé. On ne s'achète plus rien pour nous. Ensuite, j'ai été chez Primark. Alors, chez Primark, j'ai pris deux t-shirts. Deux t-shirts basiques, pareil, pour porter soit avec les jupes culottes que j'ai achetées là chez Shein. Ou soit la jupes culotte là. Ou même sous une robe, éventuellement. À voir. Il faut voir les styles. J'en ai pris donc un rose et j'en ai pris un blanc. Tac. Je me suis pris un gilet. Un gilet, un sweat gilet en fait. Un espèce de gilet sweat à capuche. Parce qu'à chaque fois, je pique celui de Simon. Celui de Simon est jaune. Alors, c'est pareil, celui de Simon est jaune. Je ne peux pas le porter avec tout et n'importe quoi. Là, je me dis, voilà, ça, c'est noir. Je l'ai pris en taille XL, je crois. Ouais. J'ai pris en taille XL. Et donc, du coup, le noir, ça ira avec tout. Et c'est un peu, voilà, le sweat à capuche zip. C'est un classique qui passe partout, traditionnel. Donc, très bien. Je me suis pris des chaussures comme ceci. Pas du tout de saison. Mais j'avais acheté des imitations Doc Martens chez Primark. Et donc, elles m'ont fait toute la saison. Je les ai achetées en automne, je crois. Je les ai portées tout l'hiver et tout le printemps. Et là, récemment, je les ai portées parce qu'on a eu, pareil, on a eu des fortes chaleurs. Et d'un coup, ça s'est mis à faire de l'orage et avoir un temps bien pourri. Et donc, du coup, il a plu, il a plu. Et j'ai remis mes Doc Martens Primark. Et en fait, la semaine en dessous, elle est craquée. Et donc, ce qui fait que j'ai eu les pieds trempés. Et donc, je les ai encore parce que je me dis, c'est les seules chaussures imperméables qui me restent. Mais j'en ai plus. Donc, vivement, en fait, qu'ils remettent la collection. Enfin, qu'ils mettent si un jour, on arrive à avoir tous les trucs de Chine et compagnie. Mais que je me rachète des chaussures comme ça imperméables. Parce que bon, là, du coup, j'ai réussi à trouver des chaussures imperméables et sur le dessus et sur le dessous. Parce qu'en ce moment, vous ne trouvez que soit des petites sandales, soit des petites ballerines. Ça va faire floc-floc s'il pleut. Ou soit des baskets comme ça, mais en toile. Donc, quand il pleut comme il a plu les derniers jours, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais avoir les pieds qui vont faire floc-floc tout le temps. Donc, voilà. Donc, là, j'ai trouvé ça. Elles ne sont pas très chères. Elles sont à 11 euros. Mais voilà, je ne pourrais pas mettre ça avec tout et n'importe quoi. Il faudrait que je me retrouve des bottines ou des choses comme ça imperméables pour la rentrée. Et bon, ça, je me suis pris une petite paire qui ne sert à rien parce que j'en ai déjà deux, trois d'avance. Mais je me dis, ce n'est pas perdu. Si c'est pour cette année, ça sera pour l'année prochaine, voire l'année d'après. Mais surtout quand, voilà, elles sont à 1 euro, on ne se pose pas la question. C'est pareil. Ce n'est pas de l'achat inutile. Ce n'est pas de l'achat perdu. Donc, je pense que je vais aller mettre ça dans le garage parce que je crois que je dois avoir deux paires déjà d'avance ici. Je vais les mettre dans le garage et ce sera utilisé à un moment donné. C'est obligé. Voilà pour moi. Donc, pour les personnes qui souhaitent ne pas voir les choses pour les enfants, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à plus. Pour les autres qui veulent voir un peu ce que j'ai acheté chez Primark, chez Auchan et chez H&M mon fils, Lancelot, qui met donc du 22 en chaussures. Enfin, il est en ce moment entre le 20-21-22 en fonction des marques. Mais on va dire qu'il oscille plus entre le 21 en ce moment. Et c'est compliqué. Le 21, j'en ai trouvé nulle part. Donc, pour l'instant, il ne va avoir que des chaussures qui vont être un petit peu grandes. Mais tant pis. Puisque là, il est avec une paire de baskets du coup Primark blanches et vertes. Et c'est du 20-21. Et j'aurais voulu lui trouver la même paire du coup avec la taille au-dessus. Donc, en 22. Voilà, parce que du coup, je pense que ça aurait été la continuité parce qu'on sent que le pied commence à toucher le fond. Alors, chez Primark, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais j'ai quand même pris par dépit une paire de baskets parce que je ne savais pas ce que j'avais trouvé après dans les autres magasins. Et je n'aime pas refaire un magasin que je viens de faire. Donc, ce n'est pas à côté Primark. Je n'avais pas l'occasion d'y retourner. Donc, ce qui fait que j'ai pris ça. Ça me paraît énorme. Ça me paraît super grand. Donc, c'est du 22. Je pense que ça ne va pas être pour cet été. Ça, c'est clair parce que voilà, ça me paraît grand. Je pense que ça sera peut-être pour la rentrée en espérant qu'on ait une belle arrière-saison. Alors, j'ai fait le test. Il n'y a pas de fermeture éclair. C'est élastiqué là. Mais surtout, voilà. Les lacets sont élastiqués aussi. Et donc, pour rentrer le pied, je suis quand même assez à l'aise. Donc, ça va parce qu'il est assez chiant. Et des fois, il met son pied en boule exprès pour me faire chier. C'est le cas de le dire. Donc, du coup, hop, je vais retirer ça si ça veut bien. Ce sera plus facile pour le ranger. Si ça veut bien, mais non, ça ne veut pas parce qu'il y a une ficelle. Ce n'est pas grave. Et j'ai pris un lot comme ceci de deux shorts. Alors, j'ai pris en taille.